Quand on regarde les tirs policiers sur des véhicules en mouvement, on voit qu'ils ont augmenté de 40 à 50% entre la période avant 2017 et après 2017. Quand on regarde les tirs mortels de policiers, là l'augmentation est beaucoup plus importante. On a entre 5 et 12 tirs mortels par an depuis 2017, là où on était entre 1 et 5 avant. Le cadre légal a changé en 2017 et a étendu les conditions dans lesquelles les policiers peuvent tirer. Mais avant, c'était uniquement la légitime défense et en gros, la nouvelle législation de février 2017 rend la possibilité de tirer sur un véhicule en fuite s'il est une menace pour un tiers ou pour le policier. Et en fait, les conditions d'interprétation d'un véhicule en fuite qui constitue une menace pour la vie d'un tiers sont très difficiles. En fait, ça pose une question de quelles sont les instructions données aux policiers et ça pose une autre question de quelles sont les formations pour les policiers. Or, on voit que sur ces deux points-là, les instructions n'ont pas nécessairement été claires. On a vu une très forte augmentation sur 2017-2018 parce que les instructions insistaient sur la liberté donnée aux policiers et le temps de formation consacré obligatoirement à l'usage du tir est notoirement non employé par les policiers. Quand vous êtes policier, vous avez trois séances de tir obligatoires par an et vous avez un certain nombre d'heures, entre 10 et 15 heures, d'utilisation des armes. En sachant bien que l'utilisation des armes, ce n'est pas uniquement savoir tirer précisément, c'est savoir quand et comment tirer. Et de ce point de vue-là, le constat qui est fait, mais c'est un constat plus général sur la formation continue, c'est la sous-utilisation de la formation continue dans un contexte et un métier où la logique est d'abord et avant tout à l'opérationnel. Quand on parle de formation, il y a une double question de formation initiale et une formation continue. En formation initiale, en Allemagne, c'est trois ans, en France, c'est un an. Et quand on regarde la formation continue, les objectifs fixés en matière de formation continue sont régulièrement non tenus. C'est reconnu même par le ministre. La direction de la formation est un peu le parent pauvre de la police nationale, ce qui est bien dommage, parce qu'en fait, on axe beaucoup sur le personnel, les effectifs, sur les rémunérations, plus récemment sur les équipements. Or, la formation, c'est quelque chose d'absolument central dans l'exercice quotidien, pratique prosaïque des missions.